salut les manchots réinstallé windows après ubuntu comme je fais beaucoup de manipulation avec mon ordinateur de temps en temps je fais des bêtises et nous allons voir que nous allons pouvoir réparer tout ça assez facilement voici le point de départ sur mon ordinateur j'ai deux disque dur le disque dur qui nous intéresse aujourd'hui c'est le système 0 nvme 0 sur ce disque dur j'ai ma ubuntu 22.04 chez le windows qui est installé avec une partition système qui se trouve ici qui est utilisé automatiquement par windows et la partition efi qui se trouve ici est utilisé par windows et par ubuntu nous allons procéder à la réinstallation de windows et pour ce faire il faudra que windows utilise la partition efi qui se trouve ici il va recréer automatiquement la partition système pour son installation et je vais retrouver mon système dans l'état tout en sachant que l'entrée ubuntu ici est conservée dans la partition efi j'aurai mon entrée windows et mon entrée ubuntu qui sera réinitialisée avec le logiciel dist je consulte les partitions la partition efi qui se trouve ici je les restaurer je les restaurer avec le système qui se trouve ici resterai l'image de la partition la particularité de la restauration de l'image de la partition on le voit avec le logiciel j'ai par tête avec le logiciel j'ai par tête je peux aussi consulter la partition alors on ne se trompe pas de disque nvme 0 est bien présent ici dans la liste je suis bien sur le disque nvme 0 la partition ubuntu se trouve ici c'est celle qui se trouve ici ubuntu là c'est mon windows là c'est une partition inconnue sur le microsoft réservait de partition et là c'est ma partition efi le fait de faire une restauration avec le logiciel le disque qui se trouve juste au dessus il me crée un drapeau qui se trouve ici mfs data alors je fais un clic droit et vous allez voir ce qui se passe gérer les drapeaux et là je suis en mfs data alors que c'est une partition esp qui se trouve ici esp boot partition mais lors de la restauration il crée une mfs data bon ça ne pose pas de soucis puisque ubuntu redémarre sans problème avec ce système puisqu'elle a un point de montage qui s'adnomme ici boot efi mais nous allons voir que cela a une incidence lors de la réinstallation de windows pour ne pas avoir plusieurs entrées windows lors de la réinstallation je vais monter la partition efi qui se trouve ici et je vais aller à l'intérieur boot efi impossible d'afficher le contenu bon c'est pas grave vous validez vous allez dans boot qui se trouve ici alors soit ça se fait en live ou là je le fais en direct je vais le faire en direct je valide deux fois le mot de passe je vais à l'intérieur de cette partition efi alors ça je peux le supprimer ça me sert strictement à rien supprimer définitivement ça c'est une corbeille je vais à l'intérieur de ma partition efi et j'ai mon entrée ubuntu alors celle là je vais la conserver je ne touche pas cette entrée ubuntu il faut que je la conserve là j'ai mon entrée microsoft mais je vais la supprimer puisque je vais faire une réinstallation de windows il va recréer automatiquement une entrée dans la partition efi donc je supprime l'entrée microsoft voilà allez supprimer maintenant que ma partition efi a été un petit peu nettoyé je n'ai plus qu'une seule entrée ubuntu qui correspond à la ubuntu 22.04 qui se trouve ici sur l'autre disque dur pour l'instant je n'ai pas de partition efi donc je n'aurai pas de souci lors de la réinstallation windows va automatiquement utiliser la partition efi qui se trouve ici je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur avec windows 11 je vais donc procéder à la réinstallation de windows 11 installer maintenant là je choisis personnaliser installer uniquement windows version avancée et là nous allons voir que le disque lecteur 0 c'est donc le disque nvme 0 ma partition efi se trouve ici ici j'ai une partition réservée pour microsoft et là c'est windows qui est présent ici et là c'est ubuntu je vais donc supprimer windows qui se trouve ici et le faire la réinstallation complète je supprime la partition windows je supprime la partition réservée msr qu'il a créée automatiquement avec windows voilà maintenant je me retrouve avec un espace non alloué qui se trouve ici et j'ai donc procédé à la réinstallation de windows en sachant qu'il devrait utiliser la partition efi qui se trouve ici pour ne pas avoir d'autres partitions efi sur le système je vais donc procéder par nouveau et je fais appliquer là il me propose de vérifier le système et de créer ses partitions supplémentaires qu'il aura besoin je valide donc ok et c'est là qu'il y a un petit souci il y a une partition ici de 100 mégas qui devrait vous mettre une puce à l'oreille car ça c'est une partition efi qu'il va recréer automatiquement il a bien recréé la partition msr cela sera obligatoire pour l'installation de windows et là ce sera la partition qui sera réservée aux données windows donc la partition qui se trouve ici c'est une autre partition efi moi je ne veux pas qu'il crée une autre partition efi je veux qu'il utilise la partition efi qui se trouve ici mais comme nous l'avons vu précédemment cette partition n'a pas les bons drapeaux avec le flag esp nous allons donc rétablir cette petite erreur grâce à ubuntu je vais donc allumer l'installation redémarrer sur une clé usb avec ubuntu je suis maintenant en live avec ubuntu je vais lancer le logiciel gparted avec le logiciel gparted je vais pouvoir rétablir les fonctionnements de ma partition efi je suis bien sur le disque nvme 0 je choisis ma partition efi qui se trouve tout en haut ici et comme vous le voyez il a créé une autre partition efi avec windows comme on peut le voir ici un fat 32 efi système partition il avait la partition microsoft v réservé microsoft réservé de partition et là c'est la partition windows qui sera utilisée pour l'installation du système moi je veux qu'il utilise la partition efi qui se trouve ici le seul souci c'est qu'elle n'est pas boot esp je vais donc rétablir la situation en faisant un clic droit tout simplement gérer les drapeaux je choisis esp efi système partition automatiquement elle devient boot je vais pouvoir faire fermer et pour plus de sécurité ici je vais renommer la partition un clic droit et je peux nommer la partition nommer la vous la nommez efi en majuscule et vous validez voilà maintenant j'ai une partition efi qui sera utilisée par windows lors de l'installation de windows 11 n'oubliez pas de valider les modifications avec la coche verte qui se trouve ici appliquer toutes les opérations je valide et je fais appliquer voilà opération effectué je fais fermer alors le petit souci que j'avais ici c'est tout simplement parce que j'avais utilisé le logiciel disque le logiciel disque qui se trouve ici me permet de sauvegarder la partition qui se trouve ici avec les options créer une image de la partition mais lors de la restauration de l'image de la partition il ne remet pas les boots esp ce qui pose souci lors de la réinstallation d'une distribution comme windows alors comme vous le voyez rien de méchant il ne va falloir juste rétablir les drapeaux je vous retrouve à l'installation de windows je choisis français et je choisis suivant installer maintenant personnaliser l'installation comme d'habitude et là je me retrouve avec les informations que j'avais tout à l'heure comme on l'a vu ça c'est une partition efi je veux pas d'avoir deux partitions efi donc je supprime cette partition je fais ok maintenant j'ai un espace de 100 mégas non alloués je supprime aussi la partition msr supprimer je valide ok et je choisis la partition de 100 mégas qui se trouve ici pour la supprimer aussi je la supprime ok voilà maintenant j'ai ma partition efi qui sera utilisé par windows le système ici non alloué de 111 gigas sera utilisé par windows et là bien sûr c'est ma partition ubuntu qui se trouve à la suite je choisis l'espace non alloué je vais maintenant faire nouveau appliquer et là il me propose de recréer des partitions supplémentaires et là il va me créer que deux partitions supplémentaires car il va utiliser la partition efi qui se trouve ici et qui existe déjà et voilà msr réservé et la partition qui sera utilisée par windows et là je peux faire suivant il va donc utiliser la partition efi qui est présente je choisis donc la partition numéro 3 pour la principale je fais suivant il a les partitions qui lui conviennent pour l'installation de windows et l'installation va se dérouler normalement redémarrage dans 10 secondes et voilà l'installation va maintenant se dérouler normalement je vais suivre la procédure d'installation et voilà installation terminée juste pour information sur ce pc windows 11 ne reconnaît pas la carte wifi il faudra donc utiliser un accessoire comme ceci pour pouvoir faire la connexion internet une prise usb rj45 un câble comme ceci usb rj45 même usb c rj45 ça fonctionne aussi sinon pas de connexion internet sinon il faut aussi utiliser une clé usb wifi je vais maintenant procéder au redémarrage de l'ordinateur pour voir si tout fonctionne correctement comme on peut le constater c'est windows qui est mis en prioritaire qui redémarre dès le premier démarrage je vais redémarrer l'ordinateur et aller dans le bios dans le bios je vais re sélectionner les bouts de démarrage le windows boot manager qui est en prioritaire je vais le passer en secondaire avec la touche f5 là j'aurai mon entrée ubuntu qui sera prioritaire j'appuie sur la touche f10 pour sauvegarder la configuration donc ça sera ubuntu qui est tout en vous qui sera prioritaire grâce à ubuntu j'aurai donc mes entrées qui seront présentes pour windows pour l'instant dans la liste je n'ai pas d'entrée windows comme on peut le constater pour l'instant ce n'est que des entrées ubuntu avec toutes mes manipulations j'avais supprimé l'entrée windows je vais donc la remettre il suffit tout simplement de démarrer ubuntu avec ubuntu j'ouvre un terminal dans ce terminal je vais lancer deux commandes tout simplement sudo update grub je lance la commande sudo update grub là il va analyser les grub il va trouver les entrées il va trouver donc l'entrée windows windows boot manager a été trouvée ensuite il trouve toutes les distributions que j'ai installé des lubuntu des xubuntu et compagnie qui sont sur l'autre disque dur voilà il a mis un jour le grub maintenant je vais installer le grub pour cela je lance la commande suivante sudo grub install là il installe le grub et maintenant je donnerai l'entrée windows qui sera présente dans le grub de ubuntu et voilà comme on peut le constater j'ai maintenant une entrée microsoft windows qui va me permettre de démarrer mon windows là j'ai toutes mes entrées ubuntu qui sont toujours présentes et grâce à l'entrée qui se retrouve tout en bas je peux aller dans le bios EFI pour faire les modifications et mettre par exemple windows en prioritaire ou ubuntu le fait d'avoir ubuntu en prioritaire me permet d'avoir un grub le grub me permet de choisir windows si je mets windows en prioritaire je n'aurai pas d'accès au grub et ça sera windows qui va démarrer en prioritaire voilà comment réaliser votre système avec deux systèmes windows et ubuntu si vous gardez l'entrée microsoft dans la partition EFI vous risquez d'avoir ce genre de soucis deux entrées windows qui seront présents au démarrage pour éviter ce genre de soucis je vais dans la partition EFI et je supprime l'entrée microsoft vu que je fais une réinstallation il va réinstaller le windows recréer une entrée microsoft et comme d'habitude il ne formate pas la partition EFI il écrit à l'intérieur il rajoute une entrée microsoft l'entrée ubuntu qui est présente et qui fonctionne sera conservée voilà comment procéder à la réinstallation de windows lorsque vous avez déjà une distribution ubuntu sur votre système je vous dis kenavo et à bientôt merci merci